hey hey ici francky de alenki oh non mon épaule parnaque c'est juste pour vous montrer comment je fais un thumbnail de de mes vidéos parce que là à dret dans le fond aujourd'hui je vais publier ça qui est justement shadow warrior parti 15 il faudrait que je fasse une définition que je trouve être titre heum puis ensuite voyons call this je suis pas préparé pour faire une vidéo mais il me reste à faire le thumbnail que je vais ajouter ici je vais vous montrer comment moi je l'ai fait bon on ajoute une photo moi par exemple je vais dans screenshot parce que moi je fais tout le temps les screenshots avec ben je sais pas si je suis obligé mais je pèse sur windows puis sur ben print screen fait que là je l'ai fait plein comme vous voyez ça c'est tout le mix de ce que j'ai fait avec voyons à force de jouer fait que là ici je prends admettons ça c'est pour mon fond d'image je choisis ça fait que là vu que je suis tout le temps dans le côté vu que j'ai recommencé à m'enregistrer normalement avec OBS puis en mettant justement ma face dans le coin comme vous voyez ici je la mets déjà dans le coin fait que je sais pas quoi dire je peux pas vraiment l'enlever je peux j'ai pas un autre fichier je sais pas quoi c'est c'est j'ai fait 6 personnes qui me texte à 10h28 le matin fait que là on va faire le multage c'est pas très très dur c'est simple que de sélectionner Ce que j'ai sélectionné. Et là, tu check en bas. Dans le bas, je vais zoomer. Tu vois justement la place que tu prends. Je vais t'assurer que c'est tout le temps dans une résolution qui va suivre, mettons, 1920x1080 ou 1280x720. Je vais le prendre d'à peu près ici. Oui, oui, j'ai le bouge d'un pixel. Je laisse l'entre-deux. Bon, là, j'ai à peu près l'image que je voudrais. Je laisse ça comme ça. Je m'en vais faire... Oui, tout le monde me dérange. Bon, là, tu t'en vas dedans. Image, crop to selection. Oui, c'est avec paint.net. Je pourrais faire ça avec Photoshop, mais je me dis que c'est plus simple et ça ne coûte rien. Et ça ne me tente pas de hacker, justement, Photoshop. Ça fait que, je me dis que ça, vu que j'essaie comment le faire, je le fais depuis toujours. Donc, là, cette image-là n'est pas écœurante, mais on va justement l'améliorer en mettant d'autres images. Là, tu fais juste cliquer ici, ça va ouvrir une autre chose ici. Donc, là, je m'en vais encore dans mes screenshots. Je clique ici, c'est le dernier que j'ai pris, que ma face est vraiment assez hilarante. Ça fait que, tu refais un petit contour, ou à peu près, là, crop the selection. Puis là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse une affaire chromatique. Ça fait que, il faudra que je dessine, à peu près en vert, pour que ce soit assez flash, pour pas que ça accroche. Ça fait que, je vais faire le contour, puis, on se revoit là-dessus. Puis, toujours descendre, justement, à peu près vers 10, entre 5, bien, entre 5 et 15% pour le contour, pour qu'il soit plus flou, puis que ça fasse, justement, un meilleur contraste du côté de... Pas un contraste, mais une meilleure séparation... Voyons, en tout cas, meilleure qualité. Ok, donc, on devrait avoir pas mal de premiers résultats. Qui ressemble à ça, ce qui n'est pas si pire. Il y a quand même l'air de découper. Donc, 0 flou, c'est ce qui est bizarre. Mais, là, on continue, on en fait avec un autre, qui est lui. D'accord, parce que j'étais en colère, quel tabarnaque. Et voilà. Donc, on fait la même fucking chose. Bon, pas mal fini avec celle-là aussi. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est, d'accord, je les sauvegarde. Save as. Moi, je m'en vais dans Logitech Webcam. C'est là où j'ai tout mis mes affaires. Je laisse le nombre comme tel. 100%. Même chose avec l'autre. Ah, puis aussi, assurez-vous de choisir, justement, c'est que tu as le choix, là. Je pense que c'est automatique sur Tint. Mais, mettez-les en JPEG. Ensuite, là, tu peux les fermer parce que tu n'en as plus besoin. Dessus. Là, dans le fond, je vais retourner dans mes photos. Puis, une fois dessus, je right-click, copy, edit, dans le, voyons, dans Paint.net. Parce que Paint normal, ce n'est pas exactement le même bon job que lui. Tu peux «Paste into a new layer », d'accord, si tu veux un autre layer. Là, s'il était de la bonne grosseur, tu n'as rien à changer. Mais comme ça, mettons, je le mets comme ça. Là, pour faire disparaître le vert, je fais ici « A Magic Wand ». Tu cliques. Sur n'importe quelle couleur, parce que c'est ça. Mettons, ça va prendre la couleur, exactement, qui va suivre dans ton image. J'ai mis du vert partout autour. Là, je ferais, donc, « Delete ». « Delete », « Delete », « Delete ». Des fois, ça laisse un petit coin vert, mais tu as juste à l'effacer en cliquant ici. « Eraser ». Là, on va faire la même affaire, mais avec l'autre. Comme je fais sur la plupart de mes photos. Il est déjà là. Right-click, copy. « Delete », « Place into a new layer ». Là, j'aimerais ça me revirer pour être de l'autre côté, donc ici, je cliquez « Layer ». « Flip ». Sauf que là, ce qui est calme, c'est que mon point d'ancrage, il est à l'autre bord. Donc, là. OK, donc là. Pas de l'autre. Il est tout « One-shot », c'est-tu parfait? Donc, là. Ça, c'est la voûte la plus simple qui était pour les deux photos. Mais, enfin, les trois images ensemble. On ne comprend pas grand-chose quand je réalise, parce que je mets mes deux, moi-même, par-dessus des ennemis. Mais, en tout cas. Ah oui. Puis là, « Layers », « Add new layers ». On va rajouter un « Layers » ici. Donc, ici, il y a aussi des mouvements. Donc, si tu veux retirer tes mouvements, je te dirais de cliquer ici, parce que c'est plus simple. Dans le nouveau « Layers ». C'est que si tu veux effacer de quoi, mettons. Mais, ce n'est pas « Paint » que je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça au plus simple, dans le fond. Ici, c'est « Texte ». Change ton texte avant d'écrire. Moi, j'en ai « Downloadé ». Celui-là, je ne me rappelle plus trop ce que je l'ai pris. Sûrement sur « Darfont ». Donc, c'est genre « D-A-F-O-N-T ». Pour, justement, downloader parfois gratuitement des « Font ». « Font » qui est les choix de type de caractère. Moi, je prends pour « Shadow Warrior ». Je trouve que « Karate », ça fait plus « Asiatique ». Donc, ou « Style Samurai » comme type d'écriture. D'accord, t'as quoi ? Non ? Ok. Fait que, on va écrire. On va le mettre en, à peu près, 96 au début. Fait que, « Shadow Warrior ». C'est parti. Ce-là, c'est 15. Fait que, admettons, on va le mettre, on va dire, 102. Fait que, ici. Comme ça. Puis là, je veux changer la couleur, parce que ça, c'est pas... Le jaune, il est très lisible. Fait que, le monde ne comprendront pas trop. Mais, c'est correct quand même. Fait que, euh... Puis, on va laisser ça de même. Anyway, je vais pas me faire chier. Fait que, « Save As ». Maintenant, on va dans mes photos normales. Là, je suis juste dans... Eh non. Juste « Picture ». Assurez-vous de le mettre en... JPEG. Et oui, vous voyez, euh... « Zombie Army Partie 1 ». C'est que, j'étais pas sûr si je devrais... Faire plusieurs gameplays là-dessus. Ou le jouer pour moi-même. Fait que, j'ai fait un gameplay. Mais là, il est en privé sur YouTube. Fait que, un jour, je vais le sortir. Puis, vous me direz ce que vous en pensez. Puis, si vous voulez que je fasse de quoi. Fait que, ces photos-là, je les appelle SW. « Shadow Warrior ». Puis, là, j'écris le numéro. Fait que, là, on est rendu à 15. « Save ». 100%. « Platten ». « Bang ». Ferme tout. Fait que, là, ici. Lignature plus personnalisée. Euh... Ouais. Il est de red là. Fait que, j'ai tous mes thumbnails. Puis, là, je mets le nouveau. Et voilà. Fait que, là, il est sélectionné. Ici, il va changer dans quelques secondes. Euh... Et voilà. Fait que, c'est comme ça qu'on fait un thumbnail. Ben, comme ça. C'est ma manière de faire un thumbnail. Pour YouTube. Fait que, merci d'avoir regardé. On se revoit dans le prochain épisode. De quoi que ce soit. Parce que, là, je ne sais pas. C'est quoi que ça en vient. D'après moi, ça va être encore Shadow Warrior. Je me suis fait dire de sortir deux épisodes à la shot. Mais pas deux épisodes à la shot. Mais faire deux séries en même temps. La chose que j'ai faite, c'est que, oui, j'ai trois séries de préparer. Ben, trois séries pas complétées. Mais trois séries de préparer pour... Après Shadow Warrior. Mais c'est que si j'en publie deux en même temps, mon timing va être pareil. À peu près aux cinq jours. Fait que ce serait comme un vidéo d'un heure. Fait que ça prendrait dix jours en chaque vidéo de chaque série. Ce qui est pas mal trop long, selon moi. Mais c'est que je ne veux pas non plus que le monde se tanne. Comme Shadow Warrior. C'est sûr qu'il y en a qui sont tannés. Puis ça, je suis vraiment désolé. C'est que je n'avais pas d'autres contenus à publier pour là. Puis, ben, vu que je travaille saisonnier. Pendant l'hiver, c'est le seul moment que j'ai vraiment du temps pour m'enregistrer. Fait que je suis désolé pour ça. Mais merci de vous regarder. On se voit dans le prochain vidéo. Ciao !